Alors, bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir, bonjour Sylvie. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, effectivement, ça me fait vraiment plaisir Sylvie de te recevoir. Je vais expliquer aux gens, on est vraiment nombreux, je trouve ça vraiment génial, il y a des gens que je ne connais pas, je trouve ça fantastique. J'ai eu l'idée de t'inviter quand j'ai participé moi-même à l'enregistrement du balado dans le creux de l'oreille que ta fille Flavie Payette Renouf a réalisé avec Savoir Média pour l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Et moi, je participais à une émission et je pense qu'il y en avait six, alors je les ai toutes écoutées. Et toi, tu participais à celle sur l'audition chez les adultes. Puis là, j'écoutais ton histoire puis je me disais, waouh, premièrement, je ne savais pas que tu étais malentendante. J'ai bien caché mon jeu, hein? Écoutez, je trouvais que ton parcours parlerait à beaucoup de gens parce que je pense que t'as la tête dure un peu puis t'as attendu longtemps. Et puis, il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis peut-être qu'en écoutant ton histoire, en entendant ton histoire, bien, ils vont peut-être se dire, bien, je vais y aller porter des appareils auditifs. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter. Donc, pour les plus jeunes, Sylvie, c'est quand même quelqu'un de connu en télévision, particulièrement au Québec et maintenant en littérature. Sylvie était scénariste pour… Est-ce que t'aimes mieux autrice ou auteur? C'est la vraie? J'aime bien… Je ne sais pas, les deux. En fait, j'aime mieux auteur parce que je trouve qu'il y a un son de auteur, alors que autrice, ça fait un peu autrice. Alors, moi, je me dis, bon, alors, j'aime mieux le auteur quant à faire parce que j'aime mieux m'envoler, mais il y a tellement de gens qui disent autrice que je me suis dit, bon, bien, on va dire que je suis scénariste et écrivaine. C'est ça. C'est bon. À régler la question. Régleons ça. C'est bon. Excellent. Excellent. Alors, on va commencer. Et tu es la fille de Lise Payette aussi. C'est ce qui était quand même… qui a joué un rôle super important dans l'émancipation des femmes, en politique, dans tous les domaines, à la télé aussi. Tu as collaboré avec ta mère aussi. Oui, 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 à l'écriture, oui. C'est ça. À la scénarisation. Là, excusez-moi si de temps en temps, là, j'ai fait scénarisation, j'ai de la difficulté, j'ai une blessure, je me suis mordu la langue. Alors, j'espère que ça va vous amuser, mais c'est la vie. C'est bien correct. Donc, il y avait de la surdité dans ta famille, ce n'est pas nouveau, là? Non, mais moi, ma vie, ça a commencé par le fait que j'avais beaucoup d'otites quand j'étais petite, donc j'étais en France à cette époque-là. Et puis, il ne traitait pas ça comme nous, il laissait ça aller. Puis bon, ça guérissait tout seul après deux, trois semaines. Flavie a fait des otites petites, mais elles ont toutes été traitées rapidement. Il ne laissait pas le oui pouvoir ou le tympan pouvoir être endommagé par ça. Alors que moi, il n'y avait personne qui s'en occupait vraiment à l'époque. Donc, on s'entend quand même, là, maintenant, j'ai 76 ans, donc on remonte à une belle lurette. Mais donc, mon grand-père était particulièrement sourd. Il portait des appareils et ses appareils sifflaient continuellement. Alors, on était à table pour un anniversaire et ça partait. Là, il jouait avec, ça faisait. J'ai été tellement traumatique de dire, grand-papa, est-ce que tu m'entends? C'était triste aussi de le regarder comme ça. Surtout à table, on sait maintenant que c'est plus difficile quand il y a plus de monde. Maintenant, les appareils sont plus raffinés, mais à l'époque, quand il y avait beaucoup de monde qui parlait autour de la table, ils voulaient tellement. Alors, disons que je n'avais pas une bonne opinion des appareils. Ensuite, mon père a été aussi atteint de problèmes auditifs qui sont devenus sévères à la fin de sa vie. Et lui, c'était ses piles, ses batteries qu'on cherchait continuellement. D'abord, il perdait ou sinon, mais ça lâchait tout le temps. On était en train de discuter. Puis, d'un coup, il n'y en avait plus. Il fallait essayer d'en trouver. On ouvrait les portes de tiroirs. On cherchait ça tout le temps. On allait à la pharmacie. Ils n'avaient pas la marque qu'il fallait. Il fallait aller plus loin. Donc, tout ça était très, très lourd. Et au fil des ans, moi, j'avais quand même développé des trucs. Si je veux continuer un peu, je vais te laisser poser des questions. On a décidé d'avoir l'émission qu'on se tutoyait. Mais quand même, moi, je savais depuis, on m'avait dit, à l'âge d'environ 15 ou 16 ans, la première fois que j'ai vu un ORL de ma vie. Puis, il est venu à la maison rencontrer ma mère pour lui annoncer qu'un jour, j'allais avoir un problème au type, que j'allais devenir sourde avant l'âge de 40 ans. Wow! Sourd! À l'époque, c'était ça carrément qu'il disait. Parce que, selon les… c'était le terme qu'ils utilisaient, selon son diagramme, je ne sais pas. Comme j'ai dit, j'ai 66 ans. Donc, si on remonte, c'est il y a 50 ans, c'était comme ça que ça fonctionnait. Il avait la gentillesse d'être venu nous dire ça à la maison. Mais je me rappelle d'avoir regardé, puis dans ma tête, m'a dit, mais non, mais non, ça n'arrivera pas. Et voilà, ça, c'est les prémices. Et j'imagine que ça rendait encore plus difficile pour moi de voir mon grand-père et mon père vieillir, être isolé, avoir la difficulté d'être en communication. Toutes ces soirées, ces fêtes, ces mamans où je les sentais vouloir participer, mais se retirer. Parce qu'à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Ils préféraient aller s'asseoir dans le salon ou loin. Oui, on fait plus ça. On a tous fait ça. Moi, je vais faire la vaisselle. Regarde, il y a trop de monde. Même avec des appareils. Parce qu'à un moment donné, ça engendre une fatigue sonore, mentale, épuisante. Puis j'ai besoin de me retirer. Puis, donc, tu étais quand même assez jeune. Puis, tu peux continuer comme ça. Oui, mais c'était mes tests. Oui, c'était mes résultats donnaient que le type de surdité ou de problème, je ne peux pas, je n'ai pas les termes exacts que j'avais selon ces diagrammes, était quelque chose qui était héréditaire et qui allait aller en dégénérant et qu'à 40 ans, normalement, je ne devais plus entendre. Mais j'ai fait plusieurs choses, dont prendre des cours de chant. Et à force de prendre des cours de chant, j'ai aussi développé une écoute plus pointue, je ne sais pas, mais je me suis rendue compte, et encore aujourd'hui, je me rends compte que ça a beaucoup aidé. C'est-à-dire que le cours de chant, c'est des sons qu'on entend, qu'on doit reconnaître. J'ai fait travailler mon oreille. Et elle sait que quand, vers l'âge de 32 ans à peu près, je suis allée voir une nouvelle ORL à ce moment-là, et il m'a dit, ton oreille, elle est à t'entendre des choses que, normalement, les gens ne sont pas aussi attentifs. Il l'a remarqué. Je lui ai dit, je prends des cours de chant, et il a dit, écoute, il faut que ce soit ça, parce que je remarque quand même que tu as développé des capacités. Donc, c'est peut-être quelque chose que je recommanderais aux plus jeunes qui savent qu'ils ont un léger problème auditif, mais qui peuvent quand même continuer à prendre des cours de chant, parce qu'on fait ça tous les jours, ils nous enregistrent, on écoute les sons et tout. En tout cas, j'ai fait travailler mon oreille, ce qui fait que l'ORL à ce moment-là, qui est un ORL formidable que je vois encore, moins maintenant parce qu'il est à la retraite, mais il m'a dit, j'ai l'impression que tu as développé des exercices, tu as développé des choses qui font que tu entends encore, même si tes résultats disaient que tu devrais déjà commencer à ne plus entendre. Alors, j'ai dit, on y va, on y va, on y va. Dans le fond, je voulais éviter d'avoir des appareils, parce que c'était vraiment une image de, un, c'est une image de personne âgée, puisque c'était mon grand-père et mon père. Mon père, vers 65 ans, je pense, a eu ses premiers appareils. Et l'isolement, parce que j'ai vu mon père perdre ses amis un à un, parce que les gens en avaient assez de ces appareils qui fonctionnaient mal et puis de toujours répéter, puis qui n'entendaient pas. Il a fini par être extrêmement isolé. Donc, je voyais ça comme ça. Je pense que l'idée, l'idée, c'était, bon, mais quand je suis rendue vieille, j'en aurais. Et c'est une erreur. Parce que dans le fond, les exercices que moi, je faisais, tous les trucs que j'ai développés comme ça pour essayer de garder mon oui, d'en être conscient, d'être conscient que c'est là, que c'est important. Et qu'on doit en prendre soin. C'est comme des dents. C'est comme notre peau. Les femmes, on se met des crèmes et des tout. Les hommes font attention quand ils se rasent et tout. Il y a une attention à porter nos yeux aussi. Nos yeux. C'est drôle parce qu'on n'hésite pas à porter des lunettes. Voilà. Oui. Alors, quand les gens ont des appareils, ils s'attendent à avoir les mêmes résultats. Quand on met des lunettes, ah, on voit, on voit. Mais quand on met des appareils, c'est vrai que c'est une adaptation. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'on hésite à avoir des appareils alors que les lunettes ne font pas si peur, on n'inquiète pas autant. On se dit, ah, tiens, je vais porter des lunettes. On dit à quelqu'un, ah, je me suis... Les gens trouvent ça normal. Ça fait partie du quotidien de tout le monde. Donc, d'avoir des oreilles pour les mêmes raisons, pour ajuster comme les yeux s'ajustent, devrait être normal. Moi, j'aurais dû avoir moins peur. Mais en même temps, le fait que j'entendais mon ouïe n'entend que des sons aigus d'un côté et que des sons bas de l'autre. Alors, il disait, on ne peut pas... Il ne savait pas comment l'ajuster à l'époque. D'accord. On parle quand j'avais 32, 35 ans. À ce moment-là, mon ORL, toujours, le docteur Dorion m'a dit, continue à faire tes exercices, continue à prendre soin comme tu fais le plus longtemps possible parce que la technologie s'en vient. Et bientôt, on va pouvoir ajuster mieux. Mais il disait, c'est vrai que pour l'instant, je ne vois pas comment on pourrait ajuster et que tu sois confortable. Donc, j'ai continué comme ça. Voilà. Et ça fait seulement un an et demi que j'ai mes appareils. Là, j'ai mis mes éditeurs d'ordinateur, mais ça fait un an qu'ils sont ici, mes petits bébés. J'ai réussi à passer à travers toute cette vie, cette carrière, cette télévision, ces radios, grâce à des moments où on fait semblant. Je l'ai fait souvent. On lit sur des lèvres, tout à coup. C'est ça, j'allais dire. Tu dois avoir développé la lecture labiale instinctivement, j'imagine. Oui, oui, oui. Je me rappelle, un jour, j'avais rencontré un spécialiste, je ne me souviens plus du tout, mais qui était venu à l'émission de radio et qui venait parler justement des problèmes auditifs. Et il me regarde, vous avez des problèmes auditifs, vous, jusqu'au moment, vous savez ça, moi, qui cachais ça si bien. Il me dit, vous lisez sur mes lèvres. Lui, il l'avait remarqué parce que c'était son métier. Donc, il avait remarqué que j'avais, mes yeux étaient concentrés sur sa bouche. Dans le fond, je regardais toujours quelques gens au niveau des lèvres. Absolument. On fait tout ça. Où est-ce qu'il t'a décidé à aller voir, à consulter? Bien, j'ai toujours un peu consulté pour voir l'évolution et tout. Là, ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée parce que justement, j'avais appris que le docteur Dorian avait pris sa retraite, une semi-retraite. C'était plus difficile. Alors, je retardais un peu. Puis là, tout à coup, j'ai eu des petits-enfants. Et un jour, mon petit-fils, qui avait trois ans, il en a six maintenant, mais il y en avait trois à l'époque, me dit, je t'aime. Et là, je l'ai regardée, je lui ai dit, pardon? Puis lui, il a fait, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Là, je me suis dit, non. J'ai compris parce que mon mari l'avait entendu. Lui, il m'a dit, c'est ça qu'il t'a dit. Mais sinon, je me suis dit, ce n'est pas possible parce que les petits-enfants, ils ne répètent pas, surtout quand c'est des choses importantes, quand c'est des secrets, quand c'est des choses qu'ils ont à l'intérieur. Et là, tout à coup, je me suis dit, non, mais je ne vais pas rater ça, là. C'est absurde. Alors, je suis allée consulter puis effectivement, la nouvelle technologie est arrivée depuis un bon moment. Ils ont même ri de moi parce que ça faisait déjà un moment que c'était arrivé. Là, ils ont dit, ça fait combien de temps que vous n'avez pas consulté? Je suis là. Mais c'est ça. Donc, j'ai dit, OK. Là, maintenant, on essaye. On essaie. Mais j'ai dit, écoutez, tout ce que je veux, c'est que ça ne se cille pas continuellement puis je ne vais pas être obligée de courir après des batteries. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix d'avoir des appareils à batterie et tout. Dans le cas de mon père, je crois que c'était un peu plus l'âge qui faisait que vers 80 ans. Il ne souvenait pas où il les avait rangés. Donc, on était un peu... Si quelqu'un a des batteries qui les mettent bien en vue pour les trouver facilement, là, mais j'ai dit les deux choses que j'ai besoin et dont j'ai besoin. Donc, j'ai eu des appareils un petit peu plus modernes, on va dire. Et voilà. Et la première fois, je suis allée avec au salon du livre. Ça faisait juste une dizaine de jours, je les avais. Je ne sais pas si vous le savez, mais le cerveau n'était pas nécessairement encore prêt, même si j'avais fait attention de me préparer. Et là, je suis au salon. Ah, mon Dieu, enfin! parce qu'imaginez, ça fait 20 ans que je fais répéter les gens souvent ou que j'ai sur leurs lèvres les prénoms. Les adultes, ça va. Quand quelqu'un me dit « Je m'appelle Gisèle. » C'est un prénom que je connais. « Suzanne. » Je le devine au son et tout. Mais les petits jeunes qui arrivent, là, puis qui s'appellent Pachemina. Pardon. Et moi, j'écris pour enfants, jeunesse, jeunes adultes et adultes. Alors, quand je tombais dans les plus jeunes, les parents trouvent des prénoms très originaux depuis quelques années. Alors, j'étais obligée des fois de leur faire écrire. Ça commençait à être problématique avec les plus jeunes. Ça m'embêtait un peu. Ça aussi, ça fait partie du « Mouh, c'est compliqué. » Et, ben voilà. Et là, j'arrive, le premier soir, on va manger au restaurant avec d'autres au top. J'ai dit « Il est difficile, ce salon-là. » Vous ne trouvez pas, il me semble qu'il est bruyant, il fait chaud, je ne sais pas c'est quoi, mais je suis tellement fatiguée. D'habitude, je ne suis pas fatiguée comme ça. Et puis, c'est le lendemain, remettant mes trucs, je fais « Oui, c'est ça. » Ça faisait, évidemment, tout le cerveau a une adaptation de son pour voir, surtout dans un lieu comme ça, pour bien s'adapter. Voilà. Non, moi, je ne le faisais plus répéter, j'étais heureuse. C'est ça, c'est ça. Mais en plus, la fatigue, on en a parlé tantôt, j'y reviens, c'est que moi, toujours un peu en état d'hyper-vigilance, même si moi, j'ai deux implants cochléaires, ce n'est pas parfait. Je ne dépends encore de la lecture labiale, mais c'est sûr que à la fin de la journée, rendu à 9h le soir, moi, je suis morte de fatigue. Je suis morte de fatigue parce qu'on doit se concentrer plus, comprendre, surtout dans le bruit. Je suis contente d'entendre que le salon, c'est quand même... On se concentre plus, mais on entend, alors qu'avant, on se concentrait plus et on n'entendait pas. En plus, c'est ça. Parce que moi, dans les salons, avant, je donnais mon attention pour essayer de... Quand je t'ai rendu ça trois fois répétée, je me disais, non, non, là, je demandais à la personne de l'écrire parce que ça devenait ridicule. Oui. Est-ce que de dire que avant que tu portes tes appareils, puis avant que tu fasses ton coming up, dans le fond, dans le balado de ta fille, est-ce que tu avais de la difficulté à dire aux gens que tu étais malentendante? Est-ce que tu t'identifiais comme malentendante? Non, d'après moi, j'avais un souci auditif léger. Je ne sais pas comment je rappelais ça. J'étais très sensible aux personnes qui avaient un problème auditif parce que j'étais habituée par mon père et mon grand-père. Donc, c'est quelque chose à laquelle j'étais très sensible. Si quelqu'un se manifestait, c'est parfait, je vais faire attention, je vais parler plus... Soit plus fort, soit de face, peu importe. Mais... Bien, c'est ça. Je crois que... Je crois que je l'accepte un peu du tout. C'est ça, oui. Dans le fond. Parce que... Mais ça m'est arrivé des fois de dire j'entends mal de l'oreille droite. Donc, est-ce que vous pourriez vous asseoir de l'autre côté? Parce que déjà, j'avais une meilleure audition de ce côté gauche. Donc, je m'appuyais un petit peu de ce côté-là. Et c'est ça. Et à un moment donné, c'est vrai que le côté droit était vraiment un problème. Donc, j'arrivais à dire « Oh, j'ai un peu de problème de mon oreille droite. » Des fois, je dis « Oh, je fais des allergies. » Puis quand je fais des allergies, j'entends moins bien de mon oreille droite. C'est des choses comme ça. J'y croyais. Je ne disais pas ça pour mentir. C'est des choses dont on se convainc. On se convainc que « Oh, il y a des gens qui n'entendent pas bien, mais nous, on entend quand même. » Je me rappelle d'avoir dit au docteur Dorian de l'avoir regardé puis d'avoir dit « Mais non, il me dit « Sylvie, tu n'entends pas, tu es malentendante pour nous dans tes deux oreilles. » Puis je dis « Non, non, j'entends bien, moi. » Il me dit « Non. » Il me dit « Je sais que tu as développé des outils pour entendre puis c'est très bien, mais non. » Je me dis « Mais ça veut dire que les gens entendent beaucoup mieux que moi. » Je m'obstinais même avec mon spécialiste. Quand tu as eu tes appareils, quand tu es sortie du bureau de l'audioprothésiste, premièrement, est-ce que tu as dû retourner, j'imagine, pour des ajustements parce que souvent il faut retourner. Oui. La première fois, non, mais j'étais décidée puis bon, là, j'ai fait les démarches puis là, tout le monde me dit « Oui, vous êtes rendus là puis oui, notre technologie est rendue là. » Moi, je me suis assise puis je dis « Oui, mais attendez là. Il ne faut pas que ça se sulle. Il ne faut pas que j'avais là, non, mais dites-moi que vous ne me donnez pas ça parce qu'il n'y en a pas question. » Et la jeune femme qui était là riait parce que moi, je trouvais ça, je faisais le clown en même temps mais elle me dit « Non, non, inquiétez-moi, ça ne se sullera pas, ça va bien aller. OK, parfait, OK. Et j'étais prête. J'étais prête, j'étais prête pour mes enfants, j'étais prête pour mes petits-enfants plutôt. Ma fille allait se marier, je voulais être sûre d'entendre la cérémonie puis je me disais « Bon, on va essayer. On va essayer ce que ça donne. » Et puis finalement, quand je suis sortie la première fois, c'est « Oh, c'est ça qu'on entend. on entend les voitures qui s'en viennent par là-bas puis « Oh, il y a l'église, il y a une cloche d'église qui sonne quelque part. Par là, quelque part. » C'était vraiment, j'entends tout plein de sons qui ont même aujourd'hui, oui, même aujourd'hui, un tic-tac, un message qui rentre sur le cellulaire d'un autre, toutes ces choses-là m'échappaient. Mais là, tout à coup, il y a plein de sons. C'est trop au début, c'est affolant. Mais en même temps, je me disais « C'est ce que les gens entendent. » Puis moi, je ne l'entendais pas. Oui et non. Moi, je pense en tout cas, parce que moi, c'était le tic-tac de l'or-là. À un moment donné, quand j'ai eu mon premier implant cochléaire, je me disais « C'est quoi ce bruit-là? Ah, c'est le tic-tac de l'or-là. Ça ne se peut pas. Ce n'est pas vrai que j'entende ça tout le temps. » Mais non, le cerveau finit par filtrer. Mais si tu portes attention, oui, tu vas l'entendre. Alors qu'avant, je ne l'entendais pas. Je ne l'entendais même pas quand on programme un micro-onde. Je savais que le micro-onde bipait quand le pleut est pris. Mais quand tu programmes, je n'entendais pas ça avant d'avoir mon premier implant cochléaire. Là, c'est « Ah, mon Dieu! » Puis même encore aujourd'hui, ça fait 10 ans que je l'ai, 15 ans, pardon, 15 ans. Et des fois, j'entends un bruit puis je demande à mes amis « C'est quoi qu'on entend? » C'est un avion, c'est un enfant qui rit. Tu sais, même encore aujourd'hui. oui. Ça m'est arrivé hier. J'étais dans la voiture et puis il y avait un bruit puis je dis à mon mari « Mais c'est quoi ce bruit? » C'est quoi? Et puis là, il me dit « C'est juste une boîte en bois, une boîte en carton en arrière qui vibre. » Mais j'ai dit « Je m'excuse, c'est un bruit que je n'ai pas l'habitude d'entendre. » C'est ça. Mais lui, il savait ce que c'était. Et au début, est-ce que tu portais tes appareils toute la journée ou si tu les portais seulement 4 heures, 5 heures? Comment tu as travaillé? Les premiers jours, je les ai vraiment portées. J'ai un premier mois, je les ai portées tous les jours pour bien m'adapter parce que c'est ce qu'on m'avait dit de faire. Et puis à un moment donné, je me suis rendue compte que pour travailler le problème, pour moi, je suis habituée à me concentrer finalement à rien entendre ou presque. Alors que là, mon mari est à la retraite, alors il me faisait sursauter. Il ouvrait le tiroir dans la cuisine qui n'est pas très loin puis j'entendais les couteaux. J'avais l'impression qu'il venait d'échapper le tiroir par terre et ça me faisait sursauter toutes sortes de bruits de maison, sortir la vaisselle, du lave-vaisselle. Alors mon mari, il fait ça pour moi, je ne peux pas me plaindre. Sauf que tout à coup, ça devenait un bruit épouvantable. Alors, et mes petits-enfants, les premières fois que j'avais mes écouteurs, j'ai une petite fille qui manifeste sa joie. Elle adore manifester sa joie. Quand elle est heureuse, on le sait tout de suite parce que c'est comme grand-mère. Puis c'est comme des des aaaah et puis elle rive de bon cœur et tout. Et là, tout à coup, elle était à côté de moi puis ça faisait hi! Elle avait la joie forte dans mon oreille parce que ça augmentait puis le temps que tout s'adapte et tout. Donc, c'est des surprises comme ça. Mais on s'habitue. Maintenant, quand je la sens qu'elle s'en vient vers moi, je ne m'arrange pas qu'elle soit face. Je sais qu'il ne faut pas la mettre là. C'est ça. Bon, à l'autre 3 ans, je n'ai plus un bébé, mais juste de dire, regarde, parce que c'est ça, c'est des cris auxquels on s'habitue finalement. Oui. Puis tu ne les portes pas qu'ils aient assez ça, Tu décides de les enlever. Je les enlève quand j'écris. C'est ça. Comme là, je les savais jusqu'à ce que je vous parle, mais pour la réunion ici, j'ai préféré mettre mes écouteurs directement dedans. Je suis plus confortable parce que je n'entends pas s'il y a des… Je ne suis pas chez moi. Donc, si vous entendez un bruit, n'importe quoi, moi, je ne l'entendrai pas. Ça me permet d'être plus concentrée. Quand j'écris, même maintenant, des fois, je les mets juste pour être sûre de n'entendre rien du tout. mais c'est ça, c'est au niveau de la concentration. Et avant, je suis habituée donc à ne pas entendre les bruits de la ville. Je n'habite même pas en ville, je suis à la campagne. Des fois, j'ai l'impression que je suis en plein milieu de la ville. J'entends le camion de poubelle arriver. J'ai l'impression que c'est le débarquement de Normandie dans mon jardin si j'ai mes écouteurs. Mais, en même temps, on entend le bruit des cours d'eau. J'entends la petite fontaine d'eau dans mon jardin. On entend le bruit des oiseaux. On entend, alors des fois, ce silence qui avait avant devient animé de choses magnifiques. Donc, c'est comme ça. Mais je trouve que ça vaut la peine de... Moi, maintenant, je dis aux gens, dès que vous avez un problème, que vous sentez qu'il y a un problème, mais allez-y. En plus, je suis allée, moi, depuis, au moins trois fois pour les faire ajuster parce que, bon, on s'est rendu compte qu'au printemps, je fais des allergies, effectivement, puis qu'il y a un petit changement. Donc, ils ont pu ajuster. Puis, je suis retournée cet été quand, justement, je ne faisais plus d'allergie. Ils me les ont remis et c'est très simple et c'est des choses qui se font bien. et puis, avec ton téléphone cellulaire, es-tu en Bluetooth? Oui. Avec mon téléphone cellulaire, il faut que je l'écoute en haut. Le jumelé. Ah, OK. Parce que, si vous le regardez, mon appareil est dans l'oreille ici. Cette partie-là est en haut. OK. Et donc, quand c'est en haut, c'est mon cellulaire, mon... est en haut, doit être installé en face de mon... du micro de... OK. Donc, ce n'est pas en Bluetooth? Ce n'est pas jumelé en Bluetooth? Non, pas les miennes. OK. OK. Parce que, j'ai 66 ans et que, quand ils m'ont parlé de ça en Bluetooth et tout ça, je fais comme... Je ne sais pas trop comment ça marche. Je dis, on va commencer par lui. On verra dans 2-3 ans. Mais, non, c'est juste lui. Et puis, c'est vraiment ça qui prend le... OK. Là, je ne l'ai pas dans l'oreille, mais si je tapais dessus, je suis sûre que j'entendrais mon tapement facilement. Donc, mon app, mon cellulaire, je le mets comme ça. OK. D'accord. Simplement, pour qu'il soit en haut et puis ça prend ma voix, il n'y a pas de problème. Mais avant, je n'avais pas de téléphone. Je reste dans les Laurentines? Oui. Je vais aller te visiter pour te montrer comment ça fonctionne. OK. Ça, j'aimerais bien. Mais, j'ai un fil aussi pour mettre ça après mon téléphone. OK. Si jamais j'ai un téléphone plus long ou qui est plus... Avant, je l'utilisais déjà parce que si j'avais pour le travail ou pour les contrats et tout, il y a des fois des questions. Ou je fais des entrevues radio aussi par ça, par exemple, à Sceptile ou des fois pour mes sorties de livres, on m'invite à faire des émissions et je n'ai pas le choix. Il faut... Mon téléphone, je ne serais pas assez à l'aise. Comprends, mais non, c'est ça. Et même des fois, je ne répondais plus au téléphone parce que j'aimais mieux mon mari répondre. le téléphone et c'est un problème. Oui, oui, effectivement. La semaine passée, tu étais aux enfants de la télé. En fait, ça a été préenregistré, évidemment, mais l'émission a été diffusée la semaine dernière. Moi, ça m'intrigue. Sur le plateau, tu devais être nerveuse justement à cause de ton problème auditif. Est-ce que ça... J'avais mes appareils. Ça s'est dépassé. J'avais mes appareils et ça s'est très bien passé. Avez-vous remarqué quelque chose? Non. Je ne pense pas. J'entendais à droite, j'entendais à gauche, je n'étais pas inquiète. Parce qu'avant, ce que j'aimais à la radio, surtout, c'est qu'ils nous mettent... Pas tout le temps, mais ils nous l'offrent. Voulez-vous mettre les écouteurs ou pas? On n'est pas obligés. Moi, je dis, oh oui, je vais les mettre. Là, on a notre petit bouton à nous que l'on montre le son. Pour être sûr de rien manquer. Mais voilà. Ça faisait partie des astuces merveilleuses quand je faisais des émissions de radio. Mais c'est vrai qu'à la télé, est-ce que j'étais inquiète quand j'allais à la télé? Ça pouvait représenter un certain stress, mais je m'arrangeais. Je leur disais, il faut que l'animateur soit à ma gauche. Tant que ça, ça allait. Parce qu'à ma gauche, comme ça, juste l'animateur et moi, un salon du livre, c'est une cacophonie. Là, je dis, il y a tellement, tellement de monde qui parle puis il y a de tout là-dedans. C'était difficile de me concentrer sur une personne. Mais à la télé, ça passait quand même bien. Excellent. La preuve, c'est que tu ne t'en n'es jamais rendu compte. Mais non, exactement. Je surveillais ça attentivement. On ne les voyait pas. On ne les voyait plus non plus. On ne les voyait pas du tout. Ah bien non, on voit que, moi, j'appelle ça mes petites antennes, c'est juste ça qui dépasse. Puis ça, c'est ce que j'appelle mes petites antennes qui me connectent avec l'au-delà. Alors, des fois, je parle aux anges ou je fais des blagues, mais je trouve que ça a l'air des petites antennes. Ça n'a rien à voir. Les antennes, les gens pensent que c'est pour entendre, pour prendre des sons, mais ce n'est pas ça, c'est pour tirer dessus. Alors, c'est tout petit, c'est un petit truc comme ça qui dépasse la peine. Et puis ça, on choisit en fonction de notre couleur de cheveux. Alors, on ne le voit pas du tout. Si je le mets comme ça, ça fait vraiment la couleur de mes cheveux. Donc, on ne voit rien. Ça, c'est en arrière de l'oreille. Non, non, il faut vraiment être attentif pour voir la petite chose sortir. Et puis, si quelqu'un me le demande, je dis, ah bien, c'est mes antennes spéciales. Mais aujourd'hui, je dirais aux gens, dès que vous avez un souci, comment c'est? Parce qu'ils vont vous donner les appareils qui sont peut-être moins, qui ont besoin de moins, de performance. Et puis, vous allez vous habituer, vous allez apprendre à vous en servir, vous allez vous sentir confortable. Et puis, vous aurez plus ces moments à devoir justifier ou faire répéter. Le nombre de fois que je fais répéter des gens dans ma vie, c'est pas facile. Et puis, à un moment donné, on est à table dans la famille. Il y avait souvent des gens dans ma famille qui me disaient, mais Sylvie, il faudrait que t'aies consultée, t'es rendue comme grand-papa. C'est vexant. C'est vexant. C'est dur. Et puis, on dit, mais non, c'est juste que j'ai un problème aujourd'hui. Mais non, j'ai vraiment une détérioration. Ça va probablement pas aller en s'améliorant. non plus. Non, non, non. Donc, il va falloir que je continue à aller pour qu'on les ajuste et tout. Mais plus je vais être habituée, d'après moi, mieux ça va se passer. Mais aujourd'hui, ils savent que quand on commence très tôt, les gens, ça ne se détériore pas autant. Donc, il ne faudrait pas avoir l'impression que c'est une question d'âge. Non. Et tu as quand même fait la bonne chose au bon moment parce que les recherches scientifiques, le montrent maintenant, la revue de Lancet en Angleterre, la revue médicale super prestigieuse. Oui, il y a vraiment maintenant, les études scientifiques prouvent qu'une perte auditive non appareillée augmente les risques de déclin cognitif. C'est quand même sérieux, là. Ben oui, absolument. C'est clair. Mais il y a un déclin parce qu'il y a un déclin de participation à la société. Exactement, aussi. Si on n'écoute plus la télé parce qu'on ne l'entend pas, alors on va à l'ordinateur et tout. Puis bon, finalement, on joue au Scrabble. C'est intéressant, mais on n'est plus dans l'activité, dans la réflexion de la vie, de la société. Donc, si on décroche et puis on joue aux cartes, ça ne nous aide pas à rester en forme en vieillissant. Non, non, ça fait partie des critères. Ah, mais j'allais vous raconter un truc, le moment, le moment. Il y a eu la foi de mon petit-fils qui m'a jeté mais que je n'ai pas entendu, que j'ai dû faire répéter puis qu'il ne voulait pas. L'autre moment, c'est que je m'en vais au théâtre, voir une pièce de théâtre et je suis prête à voir cette pièce que j'ai hâte de voir et tout. Je m'installe, je suis à la rangée K, on s'entend, c'est pas la rangée, c'est pas le troisième balcon. Je suis au parterre à la rangée K et je n'ai entendu qu'une seule phrase, la dernière, que l'actrice a lancée à la fin. J'ai passé tout le temps les regarder à me dire je ne les entends pas, je ne les entends pas, je ne sais pas ce qui se passe, je ne les entends pas. J'ai venu pour la fermer les yeux puis il me disait bon, bien on va en profiter pour se reposer. Là, j'ai dit hey, allez au théâtre puis tu n'entends pas. Au cinéma, le son est fort. Mon petit-fils, moi, il y va même, ma fille est tellement sensibilisée à ça maintenant en plus avec l'émission de ce qu'elle a appris que déjà qu'il est très sensible au bruit, il y va avec des écouteurs, des coquilles pour protéger ses oreilles. Excellent. C'est ça, alors les concerts, les cinémas et tout, il y a ses coquilles et puis il est heureux, il en compte très bien avec ça quand même, il n'y a pas besoin de plus que ça. Et je remarque que des fois, moi, quand il regarde un truc à l'écran de mon ordinateur, des fois, je le baisse un peu et puis lui, il va aller le baisser jusqu'à ce que lui entendre comme il faut, il sait quel bouton prendre et puis je le vois qu'il a juste à son oui à lui puis souvent, il baisse. Excellent. c'est d'être sensibilisé. Oui. Sensibilisé. Très jeune, toujours la langue, je vous jure. Si on montre la langue comme ça, c'est intense. mais c'est ça, donc je pense que c'est bon de sensibiliser les enfants très jeunes à ça, comme je dis, c'est la peau, les cheveux, l'hygiène, les dents, de dire attention, pas trop fort, pas trop de bruit, attention à tes oreilles, c'est précieux, c'est un des sens. Oui. Alors, tu fais attention à tes yeux, tu fais attention à ta bouche, à ta langue, tes dents, ta peau, mais fais attention à tes oreilles, je pense que c'est important. L'odorat, ça aussi, c'est important. Oui. Quand on s'est parlé la première fois, tu m'as dit, Audition Québec, je disais, qui, comment ça se fait qu'on ne vous connaît pas, qu'on n'entend pas parler de vous? Ça m'a... J'avais jamais entendu parler de ça. Bien, c'est ça. Ça fait 50 ans que j'ai des problèmes auditifs. J'ai déjà entendu qu'il y avait des trucs pour les malentendants, mais par exemple, oui, peut-être. J'essaie de me rappeler, il me semble qu'à un moment donné, j'avais entendu parler qu'il y avait une association quelque part, mais à peu près pas. Je sais que Marie-Josée Taillefer, elle est comme la porte-parole de quelque chose, mais jamais je me suis nuit informée, vraiment, mais surtout, je n'ai jamais rien su. Non, non. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand tu m'as proposé de faire cette rencontre, j'ai voulu la faire en me disant s'il y a des gens que ça peut amener à écouter puis à découvrir Audition Québec, tant mieux, là, mais... Non, je ne connaissais pas ça. Ah, c'est sûr. On a du travail à faire. C'est un handicap invisible. Alors, les gens ne portent pas attention à ça. On est très bons pour le cacher. La pandémie a fait en sorte qu'il a fallu sortir du garde-robe justement à cause des masques opaques parce que là, on ne comprenait pas et souvent, il a fallu... On a même sorti un macaron, non, nous, je lis sur les lèvres et on en a vendu des centaines et des centaines d'exemplaires parce que ça cassait la glace à l'épicerie. Quand ça faisait trois fois que tu faisais répéter, tu pouvais sortir ton macaron. Ah, 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 OK, avec le logo de l'oreille barrée. Je m'en étais à trouver des transparents. Mais ce n'était pas pour moi, c'était pour les autres. Bien oui, c'est sûr, bien sûr. C'est notre entourage. Mais je trouvais ça brillant, les transparents, puis je voulais que les autres pensent à faire pareil. et ça m'aidait beaucoup, moi, personnellement. Mais effectivement, ça a été... Mais en même temps, c'est drôle parce que la pandémie, c'est une période que personnellement, j'ai bien traversée parce qu'on était très bien à la maison, parce que j'ai accepté la situation. C'est quelque chose que je sais qui peut arriver n'importe quand. On n'est pas à l'abri d'une épidémie. Tout le monde est au courant. Mais le fait, justement, que je sois habituée à cette sorte de solitude, de mise un peu à l'écart, ça m'a aussi permis à probablement mieux vivre. Les gens se plaignaient beaucoup de ne pas pouvoir aller dehors, sortir, aller dans une discothèque, danser, dada, dada. Moi, je n'ai pas envie. C'est des places que je ne vais pas, normalement, parce que c'est trop de sons, trop de bruit, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas dans les endroits où il y a plein de monde. Rarement. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus facile pour nous, je pense, de passer à travers, au niveau psychologique. que d'autres. C'est bon. Ben, écoute, on est 40 en ce moment. Alors, c'est pas mal de monde. Je vais affreter la galerie. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour Sylvie ou des commentaires sur ce qu'elle... Ça peut être sur n'importe quoi, c'est pas obligé d'être sur mes oreilles, bien sûr. Alors, simplement, vous pouvez même lever la main physiquement si vous voulez. Céline, Céline, vous aimeriez dire quelque chose? Si ça vous intéresse, vous pouvez ouvrir votre micro. André, je t'ai vu. Non, vous dites non. Non? OK. André, tu peux y aller ouvrir ton micro. Puis après ça, je vais passer à Suzanne. André Choquette. Je me suis toujours... J'ai toujours trouvé ça difficile de voir que quand ils parlent de show, en général, c'est des shows gestuels, dans les téléromans ou ailleurs, c'est comme si nous autres, on n'existait pas. Je me demandais, est-ce que vous écrivez encore? Vous pourriez pas faire un rôle avec une personne comme nous autres? Bien, écoutez, j'ai plusieurs projets de télé, mais la télévision a beaucoup changé. On retrouve pas beaucoup les mêmes auteurs. Ou alors, les anciens, sont comme toujours là. J'ai de la difficulté à me refaire une place en télé, mais j'ai des projets qui s'en viennent. Mais j'aimerais le faire avec quelqu'un qui est jeune. Pas un enfant, mais quelqu'un qui, au début de la vingtaine, quelqu'un qui peut-être repose beaucoup sur son charme et sa beauté physique et qui, tout à coup, devrait affronter ça en acceptant que, justement, ça ne change pas son physique, ça ne change pas sa personnalité, ça ne change pas son charme. Donc, oui, c'est quelque chose que je pourrais développer. J'éviterais d'aller vers des personnes de mon âge ou plus pour ne pas justement renforcer cette image qu'on a qui n'est peut-être pas la bonne, qui est celle qui est un peu déprimante, comme tout ce qui arrive quand on vieillit, que ce soit de l'arthrite, que ce soit n'importe quoi. Il y a un moment où ce n'est pas agréable, on décroche parce qu'on n'a pas envie d'en entendre parler, mais c'est peut-être, oui, quelque chose que je pourrais envisager maintenant. À l'époque, c'était quelque chose, oui, mais à l'époque, c'était quelque chose, je sais qu'il y avait quelqu'un qui était dans un téléroman, je pense que c'était l'auberge chien noir où il y avait quelqu'un, tout ça, mais c'est extrêmement compliqué d'avoir un personnage qui n'entend pas parce qu'il faut qu'on lui permette d'entendre parce que sinon, on est des interactions plus difficiles. Il y a des films qui ont été faits où tout le monde apprend le langage et le signe, donc l'autre répète ce qu'elle vient de dire, ça se fait. Sur une grande continuité, c'est plus difficile. donc je sais qu'il faut, aujourd'hui, je sais c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire, il faut permettre à la personne de pouvoir justement entendre quand même et que ça se passe. C'est ça, mais tu vois, dans le temps des framboises, par exemple, je ne l'ai pas vue, la série, mais j'en ai entendu parler, il y a un enfant sourd, je crois, gestuel. Nous, ce n'est pas ça parce que moi, je ne parle pas, je ne comprends pas la langue des signes. Moi, ce que Suzanne dit, je trouve que c'est un bon point. Les Français ont fait un film, je ne me souviens plus du titre, mais l'année dernière, avec des acteurs connus, puis le monsieur, il est malentendant et alors ça donne toutes sortes de quipropos, tu sais, avec ce qu'on a. Pour ça, au cinéma, ça peut être une histoire en soi, ça dure une heure et demie, une heure quarante-cinq et puis c'est une histoire. La famille Bélier, par exemple, c'était absolument extraordinaire avec la jeune fille qui est la seule qui entend dans cette famille extraordinaire et qui grandit en beauté parce qu'elle a une famille formidable. Je trouvais ça très, très bon comme histoire, mais dans un quotidien de téléroman, il faut que la personne puisse entendre parce que sinon, il n'y a que les personnes qui, une personne ou deux avec qui elle peut être en interaction, ça devient problématique ou alors, il faut que ce soit quelqu'un comme, c'est quoi, c'est Rosalie, le nom de la fille, de Marie-Josée, Rosalie, qui, avec ses implants, arrive quand même à parler et à se faire comprendre. Pour un téléroman, il faut un personnage comme ça. Mais je trouverais ça le fun. Je pense que, oui, ça me plairait de faire un personnage qui est jeune et que les gens découvrent. J'ai traité de tellement de choses, du diabète, de la maniaco-dépression, mais je n'ai pas pensé à faire l'audition. Peut-être parce que, personnellement, j'avais pas, j'étais, moi, pas prête à l'accepter de moi. Ça m'aurait obligée à faire de la recherche là-dessus. Moi, j'adore faire des recherches sur toutes sortes de sujets. Là, je pense que j'ai peut-être évité celui-là sans que ce soit volontaire, peut-être de façon involontaire. Les personnes sourdes peuvent parler, même s'ils n'entendent pas. Mon maman a été sourde de sa vie, la comprenne très bien, juste en lisant sur les lèvres. C'est ça que je veux montrer que même si la personne est sourde profonde, elle peut quand même parler. Il y en a qui parlent, ils fonctionnent juste en lisant sur les lèvres. C'est ça que j'aimerais que ce soit connu. Oui, mais il faut que ce soit dans une... Il faut que ce soit... C'est pas le... On est dans un téléroman. On est dans un téléroman. Fait que c'est toutes les semaines ou je sais pas, pendant 26 émissions, toutes les interactions. Alors oui, qu'ils entendent quand même... Excusez-moi, je change de position. Qu'ils entendent quand même, mais oui, c'est quelque chose auquel je vais réfléchir et comment l'amener pour que ce soit sympathique et simple. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est que les gens... Oui, il y a de l'accepter des gens autour, mais c'est de l'accepter sur soi aussi. De dire, ben, ah tiens, peut-être que je suis comme ce personnage-là puis je devrais aller consulter. Juste aller consulter. Parce que les gens, ils vont pas, même pas aller voir si par hasard, il y aurait pas un problème. Moi, je continue à voir qu'il faudrait faire dans les écoles, mais... Ça peut être un enfant dans la famille, mettons, que ce problème-là, il y a pas moyen de s'entendre. Mais là, on est dans un... Ben, j'aurais tendance à dire non, j'aimerais pas ça que ce soit un personnage secondaire. C'est facile de mettre, de jouer avec des personnages secondaires. Oui, la personne, oui, à ce moment-là, peut rencontrer quelqu'un puis il suffit d'un épisode à ce moment-là pour faire comprendre que la personne, elle a compris puis elle revient pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est trouver un personnage qui est là, qui est important et qui est pas un personnage secondaire, mais qui est dans une vie active. J'irais en me disant, bon, mais la personne, elle joue un docteur dans le stade, par exemple, et tout à coup, à un moment donné, elle a un problème, elle se rend compte qu'elle doit passer un test et elle découvre qu'elle va bientôt devoir porter des appareils. Je trouve ça plus intéressant de l'intégrer à ce moment-là dans un personnage assez important ou principal. et que ce ne soit pas le centre du personnage. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit que le personnage soit appelé à ne jouer que ça. c'est là où ça devient intéressant. Oui. Merci beaucoup, Suzanne. Merci. Merci, Suzanne. Solange. Solange, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir. Je suis une personne malentendante depuis mon enfance et je peux dire, on parle des signes, on parle de la lecture la bière pour ma part à moi. J'ai appris les signes, mais je les ai tous oubliés parce que mon entourage n'en fait pas. Donc, il faut y aller aussi avec le contexte dans le milieu qu'on vit. Donc, je n'étais pas pour commencer à dire à toute ma famille d'apprendre des signes. Non, c'est à moi à m'ajuster à eux autres. C'est moi qui ai le problème et j'ai développé la lecture la bière et la lecture la bière, si vous saviez, on est très indiscrets, on sait tous qui se dit. C'est encore mieux que les signes parce que les signes, ce n'est pas facile. Moi, je trouve ça génial votre idée parce que sur un personnage, si personne ne sait parce qu'elle a des appareils comme les miens qui sont très subtils, mais qu'elle peut lire assez des choses que tout le monde dit sur elle ou sur lui. Les Américains en ont fait une série, ça s'appelait FBI et I, c'était E-Y-E et c'était une dame qui était une agente du FBI qui était sourde mais qui lisait sur les lèvres et qui était capable de lire sur les lèvres dans des vidéos de bandits. Mais on trouve ça, on va trouver ça encore sur YouTube, des gens qui, par exemple, font des discours où à un moment donné, on voit des rencontres de dignitaires et puis là, ils vont aller lire sur les lèvres des gens qui sont présents. Moi, c'est fabuleux. Mais ça m'est déjà arrivé parce que j'ai déjà dit « Ah tiens, viens de dire telle chose. » Personne ne l'avait entendu. Moi, je savais qu'est-ce que la personne venait de dire. Oui. Alors, vous avez bien raison. Mais en même temps, il y a des familles aujourd'hui où la famille proche va décider d'apprendre le langage des signes. Puis, je trouve que personnellement, je me dis que ce n'est pas si compliqué. Ils pourraient l'offrir dans un programme au secondaire, à un moment donné, quelques mots de quoi échanger, de quoi comprendre. Si une personne ne va pas bien, est en détresse, elle ne se sent pas mal, d'être capable de lui poser une question. Je ne sais pas comment, je ne pourrais pas lui demander de lui demander qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que je peux vous aider. Je pense qu'on pourrait offrir ça aux jeunes au secondaire et puis, ils seraient contents d'avoir une base. Excusez-moi, je me suis étouffée. Une base, je ne sais pas. Après ça, il y en a certains qui vont dire je veux continuer, je veux l'apprendre au complet. Mais d'autres vont pouvoir apprendre juste au moins une base. Je pense que c'est qu'ils apprennent l'anglais, ils apprennent le coréen parce qu'ils aiment la K-pop. Mais pour les signes, comme je vous dis, c'est bien, je ne dis pas, c'est bon de faire l'approche des signes, au moins de les savoir la technique des signes. Mais quand on vit dans un contexte qui, comme je vous dis, moi, c'est à moi à m'ajuster aux personnes avec de la lecture labiale. Puis je vous dis, avec de la lecture labiale, vous pouvez tout voir, savoir, les choses des signes surtout dans le métro. Ah, Seigneur, justement, aujourd'hui encore, tu vois, des conversations, puis là, ils sont vraiment fâchés tous les deux. On sait que ça va se faire la merde à soi. Non, mais vous savez quand il y a quelqu'un au bureau qui a une maîtresse dans le bureau ou qui a une aventure avec quelqu'un, vous savez tout. Écoutez, dans une série, un personnage qui pourrait faire ça, ce serait extraordinaire. On pourrait... Là, on y va avec l'idée de tantôt, là. Ce personnage-là, il est en train de se développer puis il est très, très bon. Parce que, c'est ça, vous avez raison. Oui. On pourrait même vous aider à donner des trucs. Bien, c'est sûr. Ce que j'ai toujours fait, quand j'ai parlé dans Jean-Mainville, par exemple, du SIDA, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec le Dr Thomas parce que c'est les gens qui sont là-dedans qui nous apportent le plus d'idées, qui arrivent avec des situations à lesquelles l'auteur n'a jamais pensé ou qu'on n'a jamais vécu. Donc, c'est sûr qu'on est en contact avec les associations dans ce temps-là pour être sûr d'avoir des bonnes idées puis de ne pas se tromper. Mais c'est ça, c'est parce qu'on a... C'est d'offrir le bon personnage qui donnerait l'image qu'on veut. Oui. Sans faire des clichés. Oui. Pas de clichés. Qui sort des clichés puis qui amène une image favorable. Je ne dis pas nécessairement une image parfaite, mais favorable où les gens diraient bien, là, ça ne change rien finalement puis... Oui. Voilà. Vous allez comme « Ah, bien, moi, je vais aller voir puis c'est ça puis de trouver c'est quoi... » Vous savez, un personnage comme Caroline dans Chambarville, elle a eu le sida, mais au début, elle jouait, elle avait des broches la jeune comédienne. C'était dans la vraie vie. Mais bon, moi, j'ai dit « Viens avec tes broches, je te prends quand même. » C'est tout. Mais le nombre de jeunes qui nous ont dit qu'après, ils ont accepté d'aller recevoir des broches ou qui ont fait attention à leurs broches parce que tout à coup, ils ont vu une image puis ils sont dit « Mais je m'associe à ça puis bon, je suis correct, je vais y aller. » Le monde ne riront pas de moi parce qu'il y a un personnage qui est comme ça. Ça enlève un petit peu toutes ces choses qui font qu'on hésite avant d'intervenir. Oui. Bien, merci, Solange. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bien, oui, merci. puis je vous relis si j'ai un personnage. En tout cas, on va pouvoir t'aider, ça c'est sûr. Puis les jeunes, je pense que l'image des appareils auditifs va changer parce que les AirPods, justement, les jeunes sont plus gênés de porter ça. Fait que ces AirPods-là sont beaucoup plus voyants que des appareils auditifs. Absolument. Alors, c'est ça. Bien, on va se laisser là-dessus. Merci mille fois, Sylvie. Bien, merci beaucoup. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, je suis sur Facebook à mon nom. Alors, venez me rejoindre. Vous aussi, c'est ça. Donc, ou sinon, vous passez par Joanne, par l'association, vous dites, je vais poser une question, j'aurais quelque chose à lui dire. Si vous êtes gênés puis vous y pensez après, vous me reviendrez. Et tu vas être au Salon du livre de Montréal cette année? Oui, je suis au Salon de Montréal et puis, je fais à peu près tous les salons cette année à partir de Montréal. Je n'en fais pas cet automne parce que j'ai trop de travail. Mais si vous voulez avoir des livres à lire l'année prochaine, il faut que je les fasse alors. Mais l'année prochaine, je suis pas mal à tous les salons. Fait que venez me rencontrer, ça va me faire plaisir. Excellent. Bien, merci encore une fois puis merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à vous. Merci. Je vous embrasse tous merci et puis portez fièrement vos appareils. Plus on en parle, plus on les monte, plus on est là. Bien d'accord. On est libérés. Libérons les appareils. C'est bon. Puis Laurence, notre prochain rendez-vous, c'est le Café Rencontre, je pense, dans deux semaines, c'est ça? Oui, exactement. Donc, le Café Rencontre du 23 octobre. d'octobre. Excellent. Juste attendre pour l'Halloween. Exactement. Merci. Bye. Merci beaucoup. Bonne maman. Sous-titrage Société Radio-Canada